La fission des noyaux On sait aussi la provoquer dans les réacteurs nucléaires à partir d'uranium-235. Pour casser un noyau, une seule particule suffit, un neutron. Comme il est neutre, c'est plus facile. Il n'est pas repoussé par la charge électrique du noyau. Mais la fission ne se produit pas à tous les coups. Il arrive que les neutrons rebondissent. Dans l'ensemble, ils sont absorbés. Parfois, il ne se passe rien de plus et les neutrons restent piégés dans le noyau. Le plus souvent, le neutron absorbé déstabilise fortement le noyau qui se casse en émettant deux ou trois neutrons. On obtient alors deux fragments plus petits et très radioactifs, les produits de fission. Produits de fission et neutrons, animés d'une grande vitesse, bousculent la matière et ça chauffe. Les neutrons, libérés dans tous les sens, rencontrent d'autres noyaux provoquant de nouvelles fissions. La réaction se propage, une réaction chêne. On est au cœur d'un réacteur, à l'intérieur des crayons de combustible. Bien sûr, il reste encore à convertir en électricité cette formidable quantité de chaleur. Grâce. On est au cœur d'un réacteur. Sous-titrage Société Radio-Canada